Madame Jolie est une franco-norfégienne, donc un retour en Norvège. Jolie qui dit « Ah, moi je suis française », ok, mais si on est français, il y a des cours de français, on ne peut pas avoir cet accent-là qu'on veut se présenter comme présidente. C'est une insulte à la langue française. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Je suis venue en France à 20 ans parce que ce pays était pour moi un rêve. Je suis tombée à bord de la France, de ces territoires si riches et si variés, et je vis maintenant depuis 50 ans. Qui peut douter que je ne sois un français convaincu ? Comme tant d'autres qui sont des lois d'ici, je suis français par choix et par conviction. Comme tant d'autres, on me le réproche trop souvent. Comme tant d'autres, j'ai décidé de ne plus baisser la tête, d'être fier d'être français. Mon accent, en réalité, est la preuve du rayonnement de la langue française et de son attractivité dans le monde entier. Des Antilles à la Corse. De l'Alsace à la Bretagne. De l'Occitanie à la Catalogne. Je représente la France des accents. Ils s'en mêlent. Je représente la France qui pense que la fraternité est notre bien le plus précieux. Je représente la France qui n'accepte pas les discriminations, qui n'accepte pas les ghettos. La France qui refuse de vivre sous le régime des privilèges, des lobbies et du profit immédiat. La France qui désire de toutes ses forces retrouver l'esprit de la République. Où l'espoir vient balayer les politiques de terreur et redonner du sens à la démocratie. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons ensemble réinventer... Une France qui change de modèle pour retrouver le souffle de l'avenir. Une France un peu plus éthique et juste. Le vert est la couleur de l'espoir. Et en France, l'espoir résonne de tous les accents du monde. 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 Tous les accents, tu l'as dit. Tous les accents, tu l'as dit. Sous-titrage ST' 501